Ça t'est peut-être déjà arrivé de culpabiliser à cause d'un problème, à cause d'une réaction chez quelqu'un. Ou alors peut-être que tu aurais dû faire quelque chose, tu ne l'as pas fait au bon moment. Tu aurais dû dire quelque chose, tu ne l'as pas dit au bon moment. Ou alors finalement tu as fait des choses et tu t'es trompé. Ou alors ça a eu les conséquences que tu ne voulais pas, qui étaient assez inattendues. Peut-être qu'un sentiment négatif reste ancré en toi. Peut-être que tu te répètes sans arrêt cette histoire conditionnelle en te disant « si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais fait ça, j'aurais fait autrement ». La culpabilité est un sentiment qui nous ronge et ça se fait à petite dose et sur le long terme. Le problème avec ce sentiment, c'est qu'on l'entretient seul et pour soi-même et que la plupart du temps on n'en parle pas forcément aux autres. C'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur et qui tourne comme un serpent dans notre estomac, qui nous prend à la gorge comme un venin et comme un poison. C'est comme si ce venin venait de nous-mêmes et qu'on l'entretenait pour nous-mêmes dans le plus grand des secrets. La culpabilité est un sentiment très douloureux à vivre et donc il est nécessaire d'en sortir le plus vite possible. Souvent ce sentiment est irrationnel, c'est-à-dire que les propos que l'on tient à l'égard de ce que l'on a fait, de ce que l'on a dit, de ce que l'on n'a pas fait ou de ce que l'on n'a pas dit, sont souvent basés sur des suppositions, sur du conditionnel, sur des « et si », « et ça », autrement, dans d'autres circonstances, dans un contexte différent, « si j'avais su », etc. Toutes ces formes de phrases, toutes ces tournures ont tendance à nous martyriser l'esprit et fondamentalement elles ne sont pas utiles dans le moment présent. On se crée sans le vouloir un état d'esprit qui nous empoisonne la tête et qui nous empêche d'être joyeux, d'être créatif ou créative, ou tout simplement de porter notre attention sur d'autres choses, des choses qui, elles, pourraient être plus stimulantes, plus intéressantes, plus optimistes. Personnellement, j'aime bien distinguer deux cas particuliers. Le cas où la culpabilité est liée à un événement, un événement dans lequel on a eu une certaine implication, et le cas où la culpabilité est liée à la réaction d'autres personnes, parce qu'on n'a pas fait certaines choses, ou parce qu'on aurait pu faire mieux vis-à-vis de la relation que l'on a avec ces personnes. Dans le cas où c'est lié à un événement, que ce soit un événement grave, plus ou moins grave, voire dramatique, souvent, on a tendance à exagérer notre implication dans l'événement. On a tendance à un petit peu amplifier l'importance de notre point de vue sur la situation. Par exemple, si mes enfants ne réussissent pas à l'école, je vais culpabiliser. J'aurais pu les aider, j'aurais pu leur payer un professeur en maths, en littérature ou en philosophie. J'aurais pu leur proposer des meilleures conditions d'apprentissage. Et on va se remettre en question, alors que finalement, nos enfants eux aussi ont leur libre arbitre. Peut-être que le professeur aussi a son implication dans les échecs. Et il y a tout un ensemble de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour qu'un enfant réussisse à l'école, ou pas. En fonction de la gravité de l'événement, le sentiment de culpabilité va être plus ou moins important. Et c'est bien là le problème, puisque souvent, on oublie la notion de responsabilité. Et notre implication n'est pas toujours aussi grande qu'on le croit. Alors ce qui me semble être toujours très important, c'est de revenir à un état objectif. Et de prendre le temps vraiment de porter notre attention sur ce qui s'est réellement passé, et sur quelle a été réellement notre implication dans l'événement. Et parfois, on peut prendre conscience que finalement, on n'est pas si responsable que ça. Que finalement, il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont rentrés en ligne de compte, et que ce sentiment de culpabilité n'est construit que sur des fondations qui sont assez étroites, assez fines. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas. On va culpabiliser pour une réaction qu'un ami ou une amie a eue en fonction de ce qu'on a dit. On va culpabiliser pour une situation qui ne dépendait pas essentiellement de nous. On va culpabiliser pour un événement qui est souvent assez éloigné de ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter. On peut même culpabiliser pour quelque chose sur lequel on n'avait de toute façon absolument aucune influence. Un point essentiel dans la construction du sentiment de culpabilité est la considération que l'on a pour soi-même. Souvent, les personnes qui culpabilisent à outrance sont des personnes qui ont une mauvaise considération pour eux-mêmes. Au sens où elles manquent de confiance, elles manquent d'estime. Et donc, comme je n'ai pas confiance en ma capacité à être responsable des choses, je vais me culpabiliser de ne pas avoir fait les choses telles que j'aurais dû les faire. Et donc, je me construis un sentiment négatif parce qu'au fond, je n'ai pas vraiment de certitude quant à ma capacité à réussir. Le sentiment de culpabilité est aussi très souvent lié à un déséquilibre entre la considération que j'ai pour moi-même et la considération que j'ai pour les autres. Quelqu'un qui va beaucoup culpabiliser va accorder plus de considération aux autres qu'à soi-même. Et le problème, c'est qu'il s'y lie à un déséquilibre trop important entre l'estime que j'accorde aux autres et l'estime que j'accorde à moi-même, eh bien, je peux toujours me projeter à travers les réactions des autres. Et finalement, comme je ne suis pas dans l'esprit des autres, je ne peux pas vraiment savoir ce que les gens ressentent. Et si je fais une action pour quelqu'un et que cette personne n'exprime aucune reconnaissance, je peux me sentir délaissé, abandonné, voire rejeté et me retrouver pris au piège d'un schéma dans lequel je vais passer énormément de temps à être très attentionné pour les autres, m'oubliant moi-même, alors que finalement, les autres ne m'ont rien demandé. Ils ne me doivent aucune reconnaissance et comme ils ne me donnent pas cette reconnaissance, je vais augmenter ma culpabilité. La clé ici semble donc évidente et simple, c'est de porter davantage son attention sur soi-même et un petit peu moins sur les autres. Souvent, lorsqu'on a cette information, on se dit « ça y est, c'est sûr, à partir de demain, je vais être complètement égoïste et je vais penser qu'à moi ». Et ça, d'après moi, c'est une mauvaise décision, puisque si tu as habitué ton entourage à être quelqu'un d'attentionné, à toujours faire les choses, à toujours être une bonne présence, une bonne oreille, c'est à peu près ridicule de changer du tout au tout. Ce serait même déraisonnable et les gens qui sont autour de toi vont se servir de ton changement de comportement pour augmenter ton sentiment de culpabilité et neutraliser encore plus ta volonté d'évoluer. Alors, ce ne serait pas une bonne décision, d'après moi, de changer du tout au tout. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer à relativiser et à essayer de porter un tout petit peu plus son attention, peu à peu, sur soi-même. D'essayer de faire un petit peu plus de choses pour soi, d'essayer d'être un petit peu plus égoïste par moment. Ça n'empêche pas de porter de la considération pour les autres, ça n'empêche pas de faire des choses pour les autres, mais simplement, à certains moments, il faut savoir dire non. À certains moments, il faut savoir juste porter un petit peu plus son attention sur ce qui est bien pour soi. Et petit à petit, étape par étape, recréer un équilibre entre la considération que l'on éprouve pour les autres et la considération que l'on éprouve pour soi. Enfin, une dernière chose, souvent, le sentiment de culpabilité ne vient pas tout seul. Le sentiment de culpabilité vient avec un bagage assez lourd, un bagage mental, un bagage psychique, dans lequel on projette énormément de pensées, de ressassements, de ruminations. Toutes ces pensées, souvent, ne sont pas conjuguées au présent. Elles sont conjuguées au conditionnel, au passé ou au futur. C'est-à-dire qu'on va porter notre attention sur des choses qui auraient pu arriver, qui pourraient arriver ou qui sont arrivées, mais qui ne dépendent pas forcément de nous et dans lesquelles on aurait peut-être pu faire un peu mieux, etc. Et là, on finit par se créer un tourment intérieur, une véritable tempête, comme une tornade de pensées qui nous font croire que ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on fait n'est pas suffisamment bien. Et là, il y a une solution toute simple, encore une fois, c'est de revenir à l'objectivité. Donc, c'est très important de se questionner sur le moment où l'on pense et sur la nature de la pensée. Est-ce que cette pensée est réelle ? Est-ce que cette pensée est légitime ? Est-ce que cette pensée n'est pas une supposition ? Est-ce que ce n'est pas imaginaire ? Est-ce que je ne suis pas en train de créer des conditions qui n'existent pas vraiment ou alors qui échappent à ma perception ? Est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer ce que les autres pensent de moi ? Est-ce que je sais ces informations ou est-ce que je les suppute, je les suppose, je les invente ? Et enfin, évidemment, la dernière chose, c'est d'entraîner son esprit au discernement, d'entraîner son mental à observer la nature des pensées, à questionner les pensées, à apprendre à les reformuler, à agir sur le corps et à entraîner son attention pour revenir toujours au moment présent. C'est un exercice qui prend du temps, c'est un entraînement qui nécessite de la discipline et de l'implication. Et si on veut vraiment se libérer de toute forme de culpabilité, il faut prendre conscience qu'il faut mettre en place un rituel quotidien. Et c'est vraiment en mettant en place un rituel quotidien que petit à petit, on sent la progression. Si tu te sens démuni par rapport au rituel, si tu ne sais pas par où commencer, que tu te questionnes sur les exercices, sur le processus, combien de temps, quel programme, tu peux me retrouver sur la plateforme d'entraînement. Tu cliques sur le diamant dans la description et tu trouveras des entraînements. Un entraînement qui est lié à l'apprentissage de la méditation à hauteur de 10 minutes par jour et un entraînement qui est lié, lui, à la gestion des pensées négatives. Et pour terminer, j'aimerais te dire que toi aussi, tu es digne de respect, que comme les autres, tu as une grande valeur et mérite d'être reconnu. Et je voudrais te montrer un truc. J'attendais la fin de la vidéo pour ça. On va passer en mode exploration du vivant. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prête ? Bienvenue dans le sol de la forêt. Là, nous avons un petit grillon des bois. Des grillons qui sont très répandus en forêt et qui se baladent en général sur les sols de la forêt. C'est intéressant puisque là, on est dans une période de l'année où il y a beaucoup de grillons comme celui-ci. Là, il m'a vu, il est parti se cacher. Ils vivent dans ce petit monde négligé du sol. Parce qu'évidemment, lorsqu'on marche en forêt, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à tous ces petits êtres. Alors, les petits grillons comme ça, ils ont des prédateurs. Et malheureusement, ils sont à la merci de tous ces prédateurs. Donc, ce n'est pas forcément une vie très facile. Parce que sous toutes ces feuilles, toutes ces feuilles mortes, ça grouille de vie. Et il y a un nombre assez important d'araignées. des petites araignées loups qui se cachent et qui se mettent en embuscade pour les choper. Et quand la vidéo est terminée, on dit... on dit couper. on dit... on dit... on dit... on dit... Merci.